Vous savez, celles et ceux qui étaient en train de réussir partaient, et on a perdu beaucoup de talent. Pas tous. Pas tous, mais beaucoup. Beaucoup. Et beaucoup de gens qui commençaient à réussir, ou qui, fortune faite, une fois qu'ils vendaient leur entreprise, allaient profiter de leur fortune ailleurs. Et beaucoup de gens qui avaient gagné beaucoup d'argent ne le payaient pas, par ces montages financiers dont je parlais. Donc elle n'est pas vraiment juste. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire que c'est formidable. C'est une fameuse ruissellement ? Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part. Mais je crois à l'accorder. Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société, parce qu'ils ont des talents. La réussite n'est d'ailleurs pas que monétaire ou financière. Il y a des gens qui réussissent dans les arts, dans l'association, dans leur vie familiale. Et je veux qu'on célèbre toutes ces réussites, chacune et chacun. Il y en a d'autres pour qui la vie est plus dure. Je veux les aider. Par leur travail, ils réussissent. Et d'autres qui sont fragiles, nous les protégerons. Mais si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Donc, dans l'économie... Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas une économie fermée. Les Allemands, les Belges, les Italiens, les Britanniques, ils n'ont pas l'ISF. Je voulais qu'on taxe en France, à un taux marginal qui est important, les revenus. Pour toutes celles et ceux qui gagnent bien leur vie, à un peu moins de 50%. On taxe les successions. Et je tiens à cet impôt parce que les grosses successions, c'est juste de taxer. Parce que quelqu'un qui a réussi... Moi, je suis pour qu'il réussisse en France. Mais après, on redistribue un peu entre générations. C'est ça qui serait profondément injuste. C'est de dire qu'on ne mutualise jamais. Mais je veux qu'il y ait des femmes et des hommes qui réussissent pour tirer les autres. Par contre, ce que je leur demande, c'est d'être des premiers de cordée. Et c'est pour ça que, aussi vrai que je n'aime pas la jalousie qui consiste à dire « Ceux qui réussissent, on va les taxer, les massacrer parce qu'on ne les aime pas. » Je n'aime pas le cynisme de parfois celles et ceux qui réussissent et qui se replient dans un égoïsme où le seul but de la vie serait d'accumuler de l'argent. Et donc, ils doivent aussi s'engager dans la société en créant de l'emploi, de l'activité. Vous comptez sur leur bonne volonté. Je crois à cela. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, quel est l'engagement que j'ai pris sur l'ISF ? Je fais ce détour parce que la philosophie de la mesure est fondamentale pour notre pays. Parce que nous n'arriverons pas, si nous ne sortons pas de cette jalousie où on n'aime pas la réussite, et nous n'arriverons pas si on ne favorise pas l'investissement dans l'économie française. Et à quoi je me suis engagé ? Je me suis engagé à ce que celles et ceux qui réussissent et qui réinvestissent dans l'économie française ne soient pas assujettis à l'ISF. Et donc, quand les parlementaires disent, ceux qui ont des yachts, ceux qui ont des lingots d'or, etc., il faut qu'ils payent une taxe de solidarité, ils s'inscrivent totalement dans l'esprit... Ce n'est pas une usine à gaz qu'on monte ? Ce n'est pas une usine à gaz. C'est de dire, on libère de la fiscalité qui existait jusqu'alors toutes celles et ceux qui investissent dans l'économie française. Vous avez monté votre entreprise, vous réussissez, vous décidez de la vendre, et vous voulez réinvestir dans d'autres entreprises ou dans des actions, vous n'êtes plus à l'ISF. Vous décidez d'investir dans l'innovation en France, vous n'êtes plus à l'ISF. Mais si vous décidez de multiplier les villas, de vous acheter des voitures de luxe, de jouir de votre fortune sans tirer notre économie, vous vous demandez un peu de solidarité. 5 millions seulement par rapport à 3 millions. Non, mais je suis prête, pardonnez-moi de vous le dire, c'est faire l'hypothèse que d'abord les gens qu'on taxe ne bougent pas, ce qu'il faut. Et c'est de faire l'hypothèse que les gens qu'on ne taxe plus vont accumuler. Ce n'est pas vrai parce que si les gens ne réinvestissent pas dans l'économie française, ils seront taxés. C'est ce que je vous dis. Puisque la condition pour ne plus être à l'ISF, c'est d'investir dans l'économie française. C'est de pouvoir justement financer l'innovation, l'activité économique. Donc c'est cela. Et nous en avons besoin parce que nous sommes une économie des compétences, de l'innovation. Et je voudrais quand même sur ce point... Rapidement, parce qu'on avance, mais c'est un déjeuner important. C'est l'objet d'énonciation et de raccourcis. Moi, je suis le président de tous les Français. Mais on ne peut pas dire d'un côté, c'est affreux. Il y a des entreprises qui sont achetées par des groupes internationaux. Il n'y a plus de capital en France. Regardez, nos groupes sont pris par l'international. Et de l'autre dire, je déteste les gens qui ont du capital, quand bien même ils l'investissent en France. Ça, ça n'est pas cohérent. Moi, je suis pour que nos concitoyens qui ont de l'épargne, qu'ils l'aient accumulé pendant leur vie, qui, par leur réussite, leur permettent de devenir en effet plus fortunés. Je veux qu'ils participent de notre croissance, du développement, parce que c'est comme ça que nous serons pleinement souverains, qu'on pourra avoir des champions français-européens avec du capital français. Ceux qui vous disent d'un côté, je suis pour un ISF massif, je ne veux pas que les gens soient riches dans mon pays, et qui de l'autre vous disent, je suis pour la souveraineté industrielle, il leur manque quelque chose en raisonnement. Merci. Merci.